Maxi Spinrip 2, donc la saison de D35, le championnat D35 que tout le monde connaît ici, qui commencera début mai pour se terminer en septembre, qui aura six grands prix échelonnés tout au long de cette période, avec deux trans-léamanniques, je dirais, qui sont la Genève-Rolle-Genève et bien sûr le point d'ordre que tout marin aspire à gagner, que Dona a gagné déjà en 2010, le bol d'or Mirabeau. Donc c'est vrai que ça va être une... et qu'Antonio Palma l'a gagné en surprise, et Jean-Frédéric l'a gagné... Je ne peux pas avoir du bateau, mais le bateau s'appelait Zé, et du plage, on l'a gagné l'année dernière. C'est vrai que c'est le M1 qui a gagné l'année dernière, avec Zenith. On est à peu près obligés de gagner cette année, sinon tout le monde va s'en prêter. C'est vrai que c'est un des objectifs. On a eu un petit peu de pression. Oui, il y a eu un peu de pression. Donc c'est vrai un programme conséquent en D35, et en parallèle, bien sûr, le programme du Maxi, SkinRive 2. Donc là, le bateau est en chantier, on le met en remettra à l'eau mi-mars, avec comme objectif, bien sûr, le premier gros objectif, qui est le record de la Clantique Nord. Donc 3 jours, 15 heures, un record très élevé, 33 nœuds de moyenne. Donc un record qui a été fait dans des conditions exceptionnelles. Donc c'est vrai qu'il nous faudra aussi des conditions, bien sûr, exceptionnelles pour le BAT. Et bien sûr, à l'intérieur de ce record, c'est la bonne période et aussi le bon endroit pour faire le record des 24 heures, qui pour moi, pour Donna, et je pense pour beaucoup de gens, on parle, quoi. Faire 24 heures à la voile, aujourd'hui, c'est 908 000, c'est 37,8 nœuds de moyenne. Donc c'est assez impressionnant. On pense qu'aujourd'hui, voilà, ce record est battable, mais c'est un gros défi. Donc ça, la période, on va convoyer le bateau en entraînement, pour continuer à prendre de l'expérience avec le bateau, période de mai, entre deux Grands Prix de décision 35. Et le stand-by commencera début juin, début juin à New York. Donc le record, c'est le phare d'Ambrose, sorti de New York, pour aller au Cap Lizar en Angleterre. Donc on fera un stand-by, on sera basé à Newport, puisque vu la taille du bateau à New York, c'est pas facile de caser le bateau. On aura un stand-by qui durera jusqu'à fin août, puisqu'après, on aura ramené le bateau, bien sûr, si on n'a pas eu la météo adéquate pour tenter battre ce record-là. Et ensuite, je me concentrerai plus sur des navigations aussi en solitaire, et pour me concentrer, bien sûr, pour le deuxième objectif de l'année exomaxique, qui est aussi un gros morceau, qui est bien sûr la route du Rhum, qui part le 2 novembre de Saint-Malo, pour aller à Pointe-à-Pitre en Valais.